Salut tout le monde c'est E-Tech et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous contenter 7 trucs et astuces pour économiser de la batterie sous iOS 11 Donc beaucoup d'entre vous m'ont fait part qu'il y avait pas mal de... enfin la batterie descendait très rapidement sous iOS 11 et j'ai pu aussi le constater par moi-même avec mon iPod Touch donc c'est pour ça qu'au lendemain je vous propose cette vidéo donc on va commencer par les trucs basiques à savoir dans les réglages vous allez dans général et après vous descendez et vous allez dans actualisation en arrière-plan donc là vous voyez que moi tout est coché et il est marqué actualisation en arrière-plan Wifi et données cellulaires donc là vu que c'est un iPod ça ne sera qu'un Wifi vu que je n'ai pas les données cellulaires mais alors là ce que je vous recommande c'est de faire un non donc là une fois que vous cliquez non toutes les applications ne vont pas s'actualiser en arrière-plan donc en gros ça veut dire que par exemple l'application ne va pas se charger en arrière-plan et donc là comme c'est marqué ici ça a mis autoriser les applications à actualiser leur contenu sous Wifi ou réseau cellulaire en arrière-plan désactiver les applications peut prolonger l'autonomie de la batterie donc voilà c'est vraiment quelque chose de basse qu'il faut faire ça ça marche sur n'importe quelle version et c'est vraiment quelque chose que je vous recommande étant donné que ça économise vraiment de la batterie et franchement on voit vraiment la différence après la deuxième astuce c'est avec Hand Off donc Hand Off en gros c'est quelque chose qui permet de synchroniser tous vos appareils ensemble par exemple lorsque vous êtes avec votre iPhone ou iPod Touch et qu'il est synchronisé par exemple à un Mac et bien dans le dock du Mac on va voir par exemple quelle application vous êtes en train d'utiliser sur votre appareil donc par exemple si vous êtes dans l'application Message et bien tout à gauche sur le dock il y aura une petite bulle avec marqué Message et un petit logo d'iPhone à côté en fait ça signifiera que vous êtes en train d'écrire un message sur votre iPhone et donc ça si vous n'utilisez pas beaucoup d'appareils Apple entre eux ou vous vous en foutez et qu'il soit synchronisé je vous conseille vivement de désactiver ça parce que comme ça ça ne fait pas de mise à jour dans les clouds etc donc c'est vraiment très important à faire si vous voulez économiser de la batterie ensuite la troisième option c'est dans les photos donc comme vous le savez dans les photos vous avez ça mon flux de photos donc en fait ça va transférer les photos automatiquement en Wi-Fi avec vos autres appareils donc par exemple vous prenez une photo avec votre iPod et bien après si vous avez le flux d'activé sur votre iPod ainsi que sur votre Mac ou sur votre iPhone et bien la photo va se transférer automatiquement sur un de ces appareils là et tout ça encore vitel Wi-Fi donc c'est quelque chose que je vous recommande de décocher si vous vous en foutez que vos photos soient synchronisées et après pareil pour le partage de photos avec Cloud je vous conseille de le décocher comme ça voilà ça va empêcher que ça soit checké en permanence dans les Cloud et donc du coup de vous faire descendre de la batterie donc encore une fois voilà ça peut vous aider à faire gagner pas mal de batterie et encore une fois pour cette quatrième option quelque chose de simple vous allez dans luminosité et affichage et donc là dans verrouillage automatique réduisez le temps au maximum franchement mettez le à 30 secondes et comme ça votre appareil s'éteindra plus rapidement surtout si vous êtes par exemple du genre à laisser votre appareil là sans forcément l'éteindre et bien faites le comme ça ça économisera de la batterie et voilà vous gagnerez quelques pourcents en plus c'est toujours ça de prix ensuite si vous allez dans confidentialité vous allez aussi dans services de localisation et donc là vous allez voir toutes les applications qui usent vos services de localisation donc ce que je vous recommande de faire c'est soit de mettre juste lorsque l'app est active ou alors jamais parce que franchement si vous avez des trucs genre tout le temps ça va franchement vous descendre de la batterie et franchement ça fait vraiment 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 beaucoup descendre de la batterie la localisation donc voilà c'est quelque chose que je vous recommande que je vous recommande de n'utiliser qu'au minimum surtout pour la météo ou les choses comme ça ensuite toujours dans confidentialité si vous descendez en bas vous avez analyse et donc là analyse de l'ipod touch ça je vous conseille encore une fois de le décocher parce qu'en gros ça va partager avec apple toutes les analyses de votre ipod etc et c'est vraiment quelque chose que je vous recommande de décocher et en plus sur les iphone il y a encore plus d'options donc là je vous recommande carrément de tout décocher pour éviter encore une fois que la batterie descende ensuite ici dans services de localisation vous avez un truc qui s'appelle service système donc lorsque vous cliquez dessus là voilà vous allez avoir tout ça de coché et donc ça c'est tous les trucs qui nécessitent votre localisation donc là alerte selon les lieux ça va être par exemple pour la météo par exemple s'il y a des très forts orages dans votre zone etc ça va vous dire attention il y a de forts orages après si vous vous en foutez de ça vous pouvez décocher appel d'urgence je vous conseille de le laisser fuseau horaire vous pouvez l'enlever home kit si vous n'avez pas d'appareil compatible encore une fois je vous conseille de l'enlever localiser mon ipod, mon iphone ou mon ipad ça je vous recommande vivement de le laisser parce que si un jour vous vous faites voler ou que vous le perdez laissez le activer après publicité apple selon le lieu ça vous pouvez le décocher partager ma position si vous n'utilisez pas tout ce qui est maps etc vous pouvez le décocher et donc après amélioration du produit là encore vous pouvez tout décocher si jamais vous vous en foutez de l'analyse de l'ipod donc là encore une fois on peut décocher itinéraire et circulation si vous n'utilisez pas apple maps franchement je vous conseille de le décocher parce que pour tout ce qui est google maps etc ça utilise d'autres services et après les trucs populaires à proximité ça c'est pareil je vous conseille de le décocher si jamais vous n'utilisez pas apple plan ensuite dans itunes et app store donc là vous allez voir téléchargement automatique donc là pour tout ce qui est musique applications livres audio et mises à jour ça je vous conseille de le décocher aussi et de faire seulement les mises à jour quand vous le désirez alors ok c'est pratique vous laissez votre appareil branché à nuit ça va faire les mises à jour mais après si vous le laissez inactif pendant longtemps sans pour autant qu'il soit branché et que les mises à jour se font ou que la musique ou que les livres ou même des applications s'installent toutes seules ça va vous faire descendre vraiment beaucoup de batterie donc je vous conseille vivement de décocher tout ça et vous allez voir que votre batterie votre batterie votre batterie sera vraiment vraiment beaucoup plus performante une fois que vous aurez décoché tout ça donc voilà donc ça c'était vraiment les trucs les trucs sur iOS 11 qui vous feront gagner votre batterie après il y a toujours les trucs de base donc quand vous levez le control center de désactiver par exemple le wifi quand vous ne l'avez pas le bluetooth voilà et après même pour tout ce qui est airdrop etc de désactiver toutes ces options là quand vous ne les utilisez pas par exemple quand vous partez chez vous pensez à bien désactiver le wifi ainsi qu'à désactiver le bluetooth si jamais vous n'avez pas besoin du bluetooth et ça encore une fois ça vous fera gagner pas mal de batterie donc voilà c'est tout pour cette petite vidéo j'espère qu'elle vous a plu c'est que comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description et à vous abonner allez salut merci merci merci